Je vais te la poser. Alors Santiago, dis-moi, si un garçon ou une fille de ton âge voulait partir sur le chemin de Compostelle, qu'est-ce que tu lui dirais, mais qu'il a très peur, qu'est-ce que tu lui dirais pour l'encourager à y aller, pour lui donner envie ? Je lui dirais que c'est bien, tu peux te faire des amis, ça te réchauffe, ça fait un peu plein de trucs en fait. Et pour donner encore envie, qu'est-ce que tu peux lui raconter comme anecdote que tu as vécue, qu'il pourrait vivre lui aussi ? Déjà, je sais que beaucoup de copains en moi aiment la piscine, ils aimeraient bien se baigner, surtout quand on avait marché, maman elle souffrait des pieds, je lui disais, soit on allait à un hôtel, soit un autre avec une piscine. Elle était en train de souffrir et ça valait vraiment la peine de... il y a la piscine, c'était une piscine vraiment très commode. Il y avait un toit. D'accord. Et est-ce que vous avez mis aussi les pieds dans les rivières, parce qu'il y a beaucoup de rivières sur le chemin ? Oui, il y en a, on en a mis pas mal. D'accord. On a mis beaucoup les pieds dans les rivières. Et dernière question, toi, qu'est-ce que tu as retenu de chemin ? Quel meilleur souvenir tu as du chemin ? Que c'est important. Moi, c'est important pour moi, mais je ne sais pas si pour quelqu'un d'autre je n'ai pas. En tout cas, je respecte son choix, mais moi, je trouve que c'est important. Merci Santiago. Merci.